... On va commencer. Je voudrais commencer par vous souhaiter la bonne année à tous. Cette année, le cours tient en trois mots que je vais commencer à décrire ici. D'abord, la notion de modèle. Ici, il va s'agir de modèles de données, et notamment de données en grande dimension. On va typiquement se passer en grande dimension. Le deuxième mot dans le titre, c'était « information ». On va voir le lien avec la théorie de l'information et plus généralement les probas. Et puis surtout, le troisième qui va pas mal nous guider, c'est la physique statistique. Alors ça, ça fait un certain temps que je voulais discuter de ce lien entre apprentissage, modélisation de données et physique statistique. Et donc, ça va être un des axes ici du cours. Alors, derrière ce titre, il y a une question centrale qui va nous guider pendant tout le cours. C'est de comprendre comment penser, en fait, ces problèmes en grande dimension. Donc, comment penser et modéliser les données en grande dimension. Alors, pourquoi je dis penser ici ? Parce qu'en fait, c'est pas du tout intuitif de conceptualiser un espace en très grande dimension et les phénomènes qui se passent en très grande dimension. Et c'est là, notamment, que la physique statistique va jouer un rôle très important parce que l'essentiel des concepts qui ont été introduits en physique et en physique statistique, on va le voir, nous permettent d'appréhender ce genre de problème et de formaliser les choses. Alors, quand je parle de données ici, elles sont complètement génériques. Donc, ça peut être des sons, ça peut être des images, ça peut être des textes, ça peut être des mesures physiques. Et en particulier, on regardera pas mal d'applications du côté de la physique, mais ça peut être le cas en biologie, tout ce que vous voulez. Et puis, de l'autre côté, il y a évidemment les applications. Alors, quand vous avez, et là, on regardera ça évidemment plus en détail, mais de façon générale, quand vous avez un modèle de la distribution de données, vous pouvez un peu faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, vous allez pouvoir faire de l'inférence de variables, c'est-à-dire de l'estimation de variables qui dépend des données, mais vous allez surtout aussi pouvoir éventuellement enlever du bruit, résoudre des problèmes inverses, et puis vous attaquer à des problèmes de classification ou de régression. Donc, c'est vraiment le problème tout à fait central qu'on trouve au centre de tout ce domaine, c'est de comprendre comment est-ce qu'on arrive à construire des modèles, et qu'est-ce que ça veut dire de faire un modèle, et de relier ces trois domaines. Alors, je vais commencer par un peu dire pourquoi à nouveau, pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à la physique statistique. Le premier argument, c'est qu'en fait, la science de la grande dimension, jusqu'à relativement récemment, c'était la physique. D'accord ? Si vous prenez une moule de matière, donc par exemple de l'ordre de 12 grammes de carbone, ça vous contient plus de 6, 10 puissance 23, c'est-à-dire le nombre d'avogadro atomes. Donc, on a une dimension du système, si vous pensez le nombre de variables de votre système comme étant la position de vos atomes, vous multipliez ça par 3, la dimension est totalement gigantesque. Donc, la grande dimension, ça, il n'y a aucun problème, on la retrouve absolument partout en physique. Mais ce qui est finalement intéressant, c'est qu'en physique, il a fallu penser la grande dimension. Il a fallu comprendre comment expliquer les phénomènes qui émergent à partir de cette grande dimension, et notamment les phénomènes macroscopiques. Et pour penser cette grande dimension, il y a un certain nombre de notions qui sont apparues. Ces notions, vous les connaissez. D'abord, il y a la notion d'énergie qui éventuellement va se conserver. Vous avez la notion de force. Vous avez la notion de système qui va se retrouver à l'équilibre, c'est-à-dire de regarder l'évolution dans le temps et de privilégier, comme les cas un peu plus simples, les systèmes à l'équilibre. Et puis, on reviendra là-dessus, avec l'apparition de la physique statistique au centre, la notion de probabilité et surtout d'entropie qui apparaît. Et ça, c'est notamment apparu d'abord à travers la physique statistique. Et puis, vous avez beaucoup d'autres notions. Au cœur de toute la reconstruction de la physique, des forces, le modèle standard, vous avez les notions de symétrie du système qui vous définissent totalement à la fois l'énergie, les forces, qui vous définissent les notions d'interaction. Les interactions, ça veut dire qu'il va y avoir des formes de dépendance éventuellement en fonction de la distance. Et ça, c'est un outil qui est très précieux pour faire de la modélisation. Et puis, la notion d'échelle, vous avez finalement, et on reviendra là-dessus, une organisation de la physique qui dépend complètement des échelles, depuis la physique des particules jusqu'à la cosmologie. Donc, ces idées-là, ce que je voudrais montrer, c'est que finalement, elles sont complètement fondamentales, et ce n'est pas par hasard qu'elles sont arrivées, pour penser la grande dimension. Et tout à fait naturellement, on va les voir réapparaître pour faire de la modélisation de données. Alors, qu'est-ce que vient faire la théorie de l'information ici ? Finalement, c'est un peu le médiateur entre les deux. La théorie de l'information, c'est elle qui, d'abord, a donné un point de vue mathématique sur ces notions. Je vais expliquer en quel sens ? Au sens où, en physique, toutes ces notions, on a l'impression qu'elles sont intrinsèquement liées au phénomène physique. L'énergie, c'est quelque chose que, la température, c'est quelque chose qu'on ressent, la pression, idem, etc. Donc, ce ne sont pas des notions, disons, ce sont des concepts mathématiques, mais qui sont en lien avec le domaine physique. Ce que la théorie de l'information, d'une certaine manière, a fait, c'est qu'elle a pris tous les concepts, ou en tout cas, beaucoup de concepts de la physique statistique et la sortie du contexte physique pour montrer que c'est d'abord des concepts mathématiques et qui s'appliquent dans des situations qui sont totalement différentes. Et notamment, on voit apparaître au centre, à nouveau, la notion d'entropie, qui est totalement fondamentale. Dans le cas de la physique, ça vient de la notion d'irréversibilité, là, c'est directement lié aux notions de probabilité, aux distributions de probabilité. Et puis, vous avez toute la notion d'ensemble typique, d'une certaine manière, de géométrie des distributions des points, avec, évidemment, toutes les applications au codage, à la transmission, etc. Donc, ce point de vue, ça va nous permettre de nous sortir du contexte physique pour faire émerger les concepts totalement indépendamment et pour pouvoir, d'une certaine manière, les appliquer dans le cadre qui va nous intéresser, c'est-à-dire les modèles. Donc, à l'intérieur de ce triangle, ce qu'on va surtout retrouver, évidemment, c'est les distributions de probabilité et c'est la notion d'entropie qu'on va retrouver constamment. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord commencer très superficiellement par le point de vue de physique, le point de vue de physique statistique pour vous donner un peu une idée de pourquoi ces concepts ont émergé et comment ces concepts ont émergé. Ce qu'il faut voir, c'est que si vous placez au milieu du 19e siècle, finalement, les physiciens avaient l'impression que le corpus de connaissances en physique était déjà quasiment bien achevé, au sens où vous aviez des domaines, donc, par exemple, vous avez le domaine de la mécanique des solides, que ce soit la mécanique du point de vue statique, dynamique ou la mécanique des corps célestes. Vous avez la mécanique des milieux continus. Donc là, vous avez toutes les notions d'élasticité. vous avez la mécanique des fluides, l'acoustique, tout ça, c'est dans ce deuxième domaine. Puis, vous avez l'électromagnétique comme autre domaine qui se trouve juste à côté. Vous avez l'optique et puis la thermodynamique. notre thermodynamique, la chimie. Et tout ça, ce sont des domaines qui vivent les uns à côté des autres avec leurs principes fondamentaux. Vous avez les équations qui sont associées, les équations Hamilton ou les modèles résultants des lois de Newton. vous avez les équations de Navier-Stokk, les équations de Maxwell et puis pour la thermodynamique, vous avez les principes de la thermodynamique. Premier, deuxième principe dont je parlerai. Donc, tout ça, ce sont des propriétés macroscopiques. et il y a un changement assez radical qui apparaît fin du 19e, début du 20e, c'est avec le point de vue de la physique statistique. Alors, le point de vue qui est introduit notamment par Boltzmann, c'est d'observer qu'en fait toutes ces propriétés macroscopiques, elles résultent en fait d'interactions de particules microscopiques. Donc, microscopique, vous avez l'échelle de l'anström, donc 10 moins 10 mètres, ça, ça va être l'échelle, disons, des atomes et des molécules. Et puis, vous avez aussi évidemment l'échelle des particules, donc ça, ça va être le Fermi, 10 moins 15 mètres, et là, vous avez les particules à l'intérieur des atomes, protons, etc., neutrons, les quarks et autres. Et l'hypothèse qui est faite par Boltzmann, parce qu'il faut voir qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune observation directe, voire indirecte, de l'existence de ces atomes, même si c'était une hypothèse qui datait de l'Antiquité, c'est que, en fait, toutes ces propriétés macroscopiques résultent des interactions de ces propriétés microscopiques, et on verra, notamment, le point de vue de Boltzmann, émerge à travers la thermodynamique et la théorie cinétique des gaz. Alors, ce qui est très spectaculaire, c'est que, en fait, tout ce paysage qui est complètement morcelé va être réorganisé finalement avec un seul axe, ça va être un axe des échelles qui va passer du microscopique, donc, de 10,10 mètres, parce que ça, c'est l'échelle à laquelle l'air thermodynamique s'attaque, la physique des particules, ça descend au-dessous, mais, évidemment, on peut faire une physique statistique, et puis, jusque, disons, l'échelle du mètre, et puis, on peut aller bien au-delà quand on va commencer à attaquer les problèmes célestes, les problèmes d'astrophysique, voire de cosmologie. Donc, tout le problème, en fait, a été réorganisé, toute la physique est réorganisée le long des échelles, si bien qu'en fait, il n'y a plus vraiment de différence très claire entre la chimie, la thermodynamique et la mécanique. Ça correspond à des matériaux qui peuvent être différents, on peut parler de viscosité d'un côté, on peut parler de température, mais ce sont, d'un point de vue mathématique, des variables qui ont des propriétés qui sont très similaires, et donc, on va retrouver exactement les mêmes principes. Donc, évidemment, la grosse difficulté, c'est de comprendre cette évolution. Les propriétés macroscopiques dépendent de façon très complexe de ce qu'on observe à un niveau microscopique. si vous regardez à un niveau microscopique, voire vous descendez au niveau quantique, vous avez l'équation de Schrödinger qui va vous donner l'évolution des fonctions d'onde en fonction d'un opérateur qui est l'Hamiltonien et la fonction d'onde, donc vous avez une équation linéaire qui a priori gouverne tout et pourtant les propriétés émergentes au niveau macroscopique sont totalement différentes. Donc ça, c'est l'enjeu de la physique statistique, c'est de comprendre cette émergence et l'évolution de l'échelle microscopique à macroscopique. Alors, si vous y pensez un peu, en fait, ce phénomène, il est un peu similaire à ce qu'on est en train d'observer dans la science des données. Jusqu'à relativement récemment, et quand je dis relativement récemment, c'est typiquement jusqu'à 2015, donc 7 ans, 10 ans au plus, vous aviez des domaines qui étaient distincts. Vous aviez la vision par ordinateur qui concernait les images, vous aviez le son et encore dans le son, il fallait distinguer la parole, la musique, etc., qui a priori étaient étudiées par des communautés et des scientifiques différents avec des propriétés qui sont différentes parce que les modes de production sont différents. Puis, vous avez encore une autre communauté, c'est l'analyse du texte et du langage. Et puis, vous aviez des gens qui étaient complètement spécialisés, par exemple, sur l'imagerie médicale, voire de l'analyse de données physiques, etc. En fait, d'un côté, il y avait quand même le traitement du signal qui parlait un peu de tout ça, mais les algorithmes, les modèles et les communautés scientifiques et les types d'outils étaient complètement différents. Et puis, comme vous le savez, il y a eu l'émergence des réseaux de neurones profonds, ce qui a un peu désespéré tout le monde parce que tout d'un coup, tout son savoir-faire en apparence était un peu dilué dans ce grand monde du machine learning où quelqu'un pouvait arriver avec son gros bâton et faire mieux que ce que vous aviez fait au cours des 20 dernières années. Donc, d'un côté, c'est un peu déprimant, mais de l'autre côté, c'est assez spectaculaire. Si vous y pensez, vous avez donc votre réseau de neurones. Alors, je vais essayer de dessiner. Ça, c'est une image. Et puis, vous avez votre première couche avec une image qui va être calculée avec des petits filtres donc qui vont agréger. Je prends le cas de l'image parce que c'est plus facile à dessiner, mais ce serait pareil si je faisais ça dans le temps. Donc, vous avez vos petits filtres, vos opérateurs de convolution typiquement qui agrègent l'information sur une échelle. Ici, si vous pensez l'image comme des pixels, les pixels, c'est l'équivalent d'atomes. Donc là, on a une échelle microscopique. Et puis, petit à petit, l'information à chaque fois, en disant régulièrement, elle va être sous-échantillonnée avec vos différents opérateurs. Et puis, les non-linéarités, typiquement un relu que vous allez mettre au milieu. Puis, d'autres relus avec éventuellement des biais. et puis, l'espace va petit à petit disparaître jusqu'à ce que vous sortiez la valeur que vous voulez, y. Et ça, c'est quoi ? Ça peut être chien, chat, c'est typiquement des notions qui sont macroscopiques. Et surtout, qui sont complètement globales. parce que vous avez cascadé vos filtres qui étaient locaux, qui petit à petit agrègent l'information. Mais comme à chaque fois vous sous-échantillonnez, si vous prenez une valeur ici, ça va correspondre à un champ récepteur qui va être grand ici. Et si vous prenez le dernier pixel ici, il vous donne une information qui dépend de toute l'image. Donc, petit à petit, qu'est-ce que vous faites ? D'une certaine manière, vous faites un espèce de voyage à travers les échelles. Et alors, ce qui est très spectaculaire, c'est que vous pouvez, alors évidemment, il faut apprendre les opérateurs sous-jacents, mais à l'entrée, typiquement, les gens mettent du texte, modulo and embedding, peuvent mettre du son, des images, et puis on apprend et on arrive effectivement à estimer les quantités macroscopiques qui nous intéressent derrière. par exemple, les sentiments dans un texte, par exemple, le mot qui a été prononcé dans le cas de la parole, etc. Donc, en fait, on a un peu le même genre de phénomène qui apparaît ici, c'est-à-dire que tous ces domaines ont été finalement réorganisés, un peu comme la physique statistique, avec un nouvel axe, un espèce d'axe des échelles, mais qui est très complexe, avec beaucoup de non-linéarité, et vous connaissez l'essentiel des architectures qui peuvent être très compliquées. Donc, on retrouve un peu le même genre d'idée. Il y a une grosse différence, c'est que ça s'est apparu il y a dix ans, en tout cas, les réseaux de neurones, c'est beaucoup plus ancien, mais les résultats spectaculaires dans ces domaines en dix ans, et en dix ans, il n'y a pas beaucoup de théories qui permettent de comprendre ça. Alors qu'au-dessus, il y a une centaine d'années de réflexion qui a permis de faire émerger des concepts et donc, ce n'est pas très étonnant de se dire que finalement, tous les concepts qui ont émergé pour la physique statistique, il y a des chances qu'ils apparaissent ici. Qu'ils apparaissent ici, mais il ne va pas s'agir de faire de la physique statistique appliquée, parce qu'en fait, ce qu'on est capable de faire ici est beaucoup plus sophistiqué que ce que les gens ont fait en physique statistique jusqu'à relativement récemment. Donc, en fait, on a un échange entre ces deux domaines. D'un côté, la physique statistique qui a les concepts, qui a les outils, qui a surtout des modèles à partir duquel on peut penser et de l'autre côté, ces résultats tout à fait spectaculaires numériques avec ces machines qui, là, sont beaucoup plus faciles pour expérimenter et sur lesquelles on peut essayer de comprendre ce qui se passe. Je parlais des concepts de la physique statistique, donc je vais revenir là-dessus. Comment est-ce qu'ils ont émergé ? Et quels sont-ils ? Donc, voilà. Ça, c'est d'une certaine manière comprendre l'architecture en bas, c'est le Graal. D'accord ? Donc, pour que l'histoire ait une suite, le Graal, je ne vous le donnerai pas à la fin de ce cours. Si j'avais la réponse, je vous la donnerai, rassurez-vous. Mais on va quand même essayer d'avancer dans cette direction et donc, je vais reprendre au départ et au départ, c'est un peu l'histoire de la physique statistique, comment est-ce que ça a émergé ? Donc, au départ, ça a émergé par la thermodynamique. Donc, en thermodynamique, il y a deux principes, notamment, qui sont apparus. Le deuxième principe, c'était dicté par Carnot. Le premier principe, c'est quand vous avez un système à l'équilibre, c'est le fait que l'énergie se conserve. Alors, ce principe, en fait, on peut le retrouver comme étant, en fait, une conséquence du fait que les lois sont invariantes, la physique sont invariantes dans le temps. quand vous avez des invariants, ça c'est le théorème de Notaire, vous avez associé des quantités qui se conservent et donc, il y a une forme d'équivalence entre ces deux points de vue, mais disons, au départ, ce point de vue, évidemment, n'était pas connu, vous avez le fait que, le premier principe, c'est la conservation d'énergie sur un système isolé et le deuxième principe qui a été de la thermodynamique ré-explicité de très nombreuses fois, d'abord par Carnot, c'est sur la notion d'irréversibilité. Il y a une forme d'irréversibilité, c'est-à-dire que l'énergie, il y a une partie de l'énergie qui peut se transformer et cette transformation peut être inversée et puis il y a une partie d'énergie qui va se transformer dans un processus qui est irréversible et qui va notamment venir avec de la production de chaleur. Ce point de vue, il a été relié à la notion d'entropie qui a été le mot anthropie a été créée, a été inventée par Clausius. Alors, les choses se sont beaucoup... Alors, Clausius, il est mort en 1888. Donc, en fait, vous allez voir, les choses se sont catalysées en 20 ans à peu près. Très rapidement, il y a eu cette hypothèse qu'il y avait quelque chose de plus sophistiqué dessous qui était lié à une nature particulière. Donc, Clausius a repris ce principe en introduisant la notion d'entropie et en reliant la notion d'entropie, de variation d'entropie. Alors, en physique, l'entropie, souvent, ça s'appelle S. Nous, on est entre trois domaines, donc il y a un moment, il va falloir choisir des notations. Et en théorie de l'information, ça s'appelle H. Alors, ça tombe mal parce qu'en physique, H, c'est l'Hamiltonien, tant pis. D'accord ? On va prendre ici des notations de machine learning, de science des données. Donc, l'entropie, ce sera H. Et la variation de l'entropie, ça peut se relier à la variation de la quantité de chaleur divisée par la température. Et ce que Clausius, avec des expériences, a introduit cette notion en disant quand il y a égalité, vous avez un phénomène réversible et quand vous avez une inégalité, eh bien, vous avez un phénomène irréversible. Donc, ça, ça a été mis en évidence d'un point de vue expérimental sans donner véritablement de notion ni mathématique ni de modèle précis de ce qu'était cette notion d'entropie. Et ce point de vue, il a été introduit par Boltzmann. Alors, Boltzmann, donc lui, c'est né 1844 et est mort en 1906. Donc, l'essentiel de son travail, ça a été fin du 19e, début du 20e. Alors, Boltzmann, lui, il est parti de la cinétique des gaz. Donc, on verra ça plus en détail, mais vous aviez déjà des modèles de la cinétique des gaz, notamment introduits par Bernoulli, où le modèle, c'est essentiellement des billes qui s'intersectent avec des chocs qui sont complètement élastiques, donc qui rebondissent, avec des billes qui sont tout petites par rapport à la distance entre deux billes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle des gaz parfaits. Et à partir de là, donc, de ces distributions de billes, Bernoulli avait déjà établi des lois sur les distributions de vitesses. L'idée qui a été complètement fondamentale, qui a vraiment changé les choses introduites par Boltzmann, ça a été de regarder directement la fonction qui est la densité de probabilité des positions de ces particules en fonction de la position dans l'espace, de la vitesse, d'une variable de vitesse et du temps. Et ce qu'il a établi, c'est l'équation d'évolution et c'est la première équation d'évolution des probabilités qui a été écrite, généralisée par les équations de Fokker-Planck. Et donc, vous avez une équation qui est l'équation de Boltzmann qui établit l'évolution de ces densités de probabilité. Et vous avez une évolution du système qui va converger vers un équilibre et l'observation de Boltzmann, c'est qu'on peut relier une fois qu'on est à l'équilibre, l'entropie c'est quelque chose qui va pouvoir se définir à l'équilibre, l'entropie elle va pouvoir se relier au nombre d'états différents possibles du système modulo une constante qui est une constante de proportionnalité, log de W, là je prends la notation de Boltzmann qui est le nombre d'états du système. Donc, l'idée de Boltzmann c'est de regarder tous les états possibles du système et d'observer que le système va évoluer de manière à avoir une distribution de probabilités qui est aussi uniforme que possible jusqu'à arriver à une probabilité totalement uniforme parmi tous les états possibles du système. Et à ce moment-là, l'entropie devient proportionnelle à log du nombre d'états du système. Alors, ce point de vue il a été d'une certaine... Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi la notion d'ensemble microcanonique. Un ensemble microcanonique, on le verra, ça, ça va correspondre à un certain type de modèle. Ça correspond à un ensemble de tous les états possibles que le système peut adopter sur lesquels la distribution de probabilités est totalement uniforme. Alors, ce que... Donc, dans ces modèles-là, ce que Botsman a fait, c'est... associé à ces ensembles microcanoniques, vous avez une énergie, ça va converger avec un système qui est isolé, donc l'énergie, elle est fixe. C'est une constante. Maintenant, il y a un autre point de vue qu'on peut adopter, et ça, c'est celui qui a été pris par Gibbs, qui permet de mieux comprendre la notion d'entropie. Donc, Gibbs, c'est à peu près à la même époque, Gibbs 1839-1903. Alors, tout ça, ça a été très fortement influencé, culture très allemande. Botsman, c'est Vienne, alors Gibbs, il était aux Etats-Unis, mais d'origine allemande, et Botsman, en fait, en fait, on retrouve, ce qui est intéressant quand on regarde un peu l'histoire de ce phénomène, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes phénomènes de catalyse en science, où tout d'un coup, le sujet est prêt, et boum, vous avez, alors, à cette époque, c'était une dizaine de chercheurs, maintenant, c'est 50 000 qui se regroupent sur le sujet et ça va très vite. Et donc, l'idée fondamentale qui a été introduite par Gibbs, c'est finalement le lien entre proba et entropie à l'équilibre, PI log de PI, et surtout, le fait, donc ça, ça devient l'entropie quand vous avez un système avec des états discrets, et puis, c'est la notion d'ensemble qu'il a formalisé, donc ensemble microcanonique, sur lequel je reviendrai, et macrocanonique, qui correspondent à des situations physiques qui sont différentes, dans le cas d'un ensemble microcanonique, votre énergie, elle est constante, alors que, dans le cas d'un ensemble macrocanonique, l'énergie, elle va fluctuer, et c'est l'énergie moyenne qui est constante. Ça correspond à des situations très différentes, là, vous avez un système qui est complètement isolé, dans le cas macrocanonique, vous avez un système qui se retrouve en contact avec un autre système beaucoup plus grand qui va fixer la température. Et ce qu'on verra, c'est que si on fixe la température, on est en train de fixer une variable duale qui impose, en fait, la valeur moyenne de l'énergie. Alors, il y a beaucoup de notions fondamentales qui sont apparues avec ça, c'est notamment l'apparition de la transformée de légende, les notions de dualité et de variables duales qui ont permis de beaucoup mieux comprendre quel était le lien entre des variables comme température, énergie, pression, volume, etc. Donc, tout ça, on le verra. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va voir que ces deux idées, en fait, elles définissent deux types de modèles de données qui sont différents tant que la dimension est finie. Et puis, quand la dimension du système, c'est-à-dire le nombre de variables, tend vers l'infini, c'est ce qu'on appelle la limite thermodynamique, alors, ces systèmes, en fait, deviennent équivalents. Donc, en fait, très souvent, au point de vue numérique, ça va dire donner dès qu'on est en grande dimension des résultats qui normalement doivent être très proches, mais c'est deux angles d'approche qui sont différents et qui vont amener à des algorithmes, notamment quand on veut faire de la génération de données, de la modélisation de distribution de probabilités, qui vont être différents si on prend un point de vue microcanonique ou si on prend un point de vue macrocanonique. Alors, évidemment, avec Botsman, oui, je ne sais pas si j'avais dit, le deuxième principe de la thermodynamique, ça devient le fait que quand vous avez un système isolé, eh bien, l'entropie va augmenter avec le temps. Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ces points de vue sont assez impressionnants parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune certitude qu'il existait des particules microscopiques. et d'ailleurs, vous aviez deux points de vue qui s'affrontaient, d'un côté, ce point de vue particulière et puis de l'autre côté, le point de vue qui définissait la matière comme un état continu avec l'énergie qui était aussi continue, typiquement défendue par Bertolo, nom de la place où on se trouve ici, Bach, Oswald, et donc vous aviez deux communautés de physiciens. Ce problème, petit à petit, a été éclairci par un certain nombre de découvertes. D'abord, par l'apparition et la mesure de l'émission du corps noir. Donc ça, c'était par l'ordre Halley qui a parfaitement permis de revérifier tous les calculs qui résultaient des calculs de Botsman. Donc ça, lui, il était entre 1849 et 1919. Donc vous voyez, c'est... Et puis surtout, ça a été en 1912. 1912, c'est les rayons X et c'est le moment où, pour la première fois, on a pu observer des atomes sur un réseau cristallin. Et donc tout d'un coup, il y avait la démonstration expérimentale qu'effectivement, ces structures microscopiques particulières existaient et donc la validation de ce point de vue de physique statistique. Donc ça, c'est arrivé bien après. Et puis ensuite, évidemment, vous avez eu tout le développement de la physique statistique, donc avec beaucoup de problèmes qui ont été traités, notamment dans les années 50. Donc c'est là qu'on a commencé à étudier le point de vue des N-Core. Donc l'idée quand on parle de N-Core, c'est que vous avez N particules identiques en interaction, avec des interactions qui sont potentiellement beaucoup plus sophistiquées que celles des GASC parfaits. et c'est là où on a commencé à comprendre notamment les transitions de phase. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une transition de phase ? c'est le passage de l'eau au gaz, de l'eau sous forme liquide forme solide ou forme gazeuse. Et donc, vous avez une température qui reste constante à zéro degré et hop, une transition sur la structure de la matière. Donc la compréhension de ces phénomènes très brutaux en fait émerge de la physique statistique et ce qui est intéressant c'est que c'est en 1970 seulement qu'on a commencé à avoir une théorie de ça. Ça, ça a été fait par d'abord Kadanov et Wilson et on retrouve notre schéma d'échelle. Parce qu'en fait ce que Wilson a démontré c'est que au moment où on arrive à une transition de phase on arrive à un moment très particulier dans le lien à travers les échelles c'est que les lois de probabilité deviennent totalement invariantes à travers les échelles. D'ailleurs qu'au moment où on passe de l'eau au gaz vous avez des structures quand vous commencez à faire bouillir quand vous regardez vous pouvez dilater l'image que vous obtenez elle ressemble toujours à elle-même. Il y a un phénomène d'autosimilarité alors ça ça a été d'abord étudié dans le cas du phéromagnétisme j'en parlerai un tout petit peu et notamment avec le modèle d'ézigné. Et à nouveau ce qu'on voit c'est que c'est ce voyage à travers les échelles qui permet de comprendre ces phénomènes et notamment les interactions qu'on a envie de lier à nouveau par rapport à ces différentes couches de ces réseaux de neurones. Alors ça et puis évidemment vous avez beaucoup plus récemment vous avez le prix Nobel récemment avec la théorie des répliques les vers de spin etc. Donc la physique statistique s'attaque à des problèmes de plus en plus compliqués. Donc ça c'est une vision très rapide du panorama de la physique et vous voyez qu'en fait il y a eu une avancée très rapide et je vous montrerai ensuite des problèmes qui en apparence sont aussi simples que comprendre la distribution de phénomènes turbulents on est toujours bloqué dessus. Alors que de l'autre côté si vous regardez ce qui est fait avec des réseaux de neurones on arrive à synthétiser des visages des pièces comme ici des scènes etc. Donc des choses en apparence beaucoup plus compliquées et donc on a l'impression que d'un côté la physique statistique est restée à des problèmes beaucoup plus simples mais d'un autre côté sur ces problèmes beaucoup plus simples on arrive à comprendre ce qui se passe et c'est ça que je voudrais qu'on voit pendant ce cours. Alors ça je disais c'est le point de vue de la physique statistique. Maintenant quel est le point de vue classique je vais redescendre ça de la modélisation. Donc la modélisation de données en grande dimension c'est un domaine à part entière et qui correspond qui est très lié à tout ce qui fait en quelque sorte partie des probastates et évidemment il y a beaucoup de modèles qui ont été proposés. La première idée qui vient à l'esprit alors je vais prendre l'écrire donc point de vue modélisation donc la première chose que vous entendez dire quand on parle de données c'est à nouveau prenons une image c'est qu'une image c'est pas n'importe quoi il y a de la structure un son il y a de la structure donc si jamais vous avez une image avec des variables vous n'allez pas dire que c'est un point arbitraire de Rd cette structure fait que le nombre de degrés de liberté a priori est plus petit que le nombre de pixels donc première idée qui vient à l'esprit c'est de dire on va modéliser une image comme un élément d'une surface qui est à l'intérieur d'un espace de dimension beaucoup plus grand sachant que la surface serait de dimension beaucoup plus petite donc ça ce sont des modèles qui sont déterministes et qui consiste à dire que voilà il y a une variété sous-jacente il y a une surface et on espère que la dimension est beaucoup plus petite que d alors si maintenant vous pensez en termes mathématiques géométriques donc vous pouvez penser à ça comme étant une variété avec une structure Riemannienne et bien ça veut dire quoi ça veut dire que pour déterminer définir votre variété vous allez regarder des plans tangents et puis éventuellement vous allez définir une paramétrisation d'un point X sur votre variété avec des variables S qui vont vous donner une carte locale de la variété relativement aux plans tangents alors ce point de vue ne fonctionne absolument pas en grande dimension alors pourquoi ce point de vue ne fonctionne pas parce que cette variété effectivement si jamais on se dit les données apparaissent un ensemble va être de dimension plus petite que d mais elle va rester en grande dimension c'est à dire que c'est pas vrai que de dire que les images n'ont que 5, 10 ou 50 ou 100 variables vous avez des textures avec toutes sortes de variations vous avez des arrangements des structures le nombre de variables si on prend une image et qu'on essaye de faire de la compression typiquement on peut passer de 1 million de pixels à 100 000 donc un facteur 10 sans trop dégrader la qualité mais vous n'allez pas comprimer à un facteur 10 000 donc ça veut dire que la dimension de cette variété typiquement elle va rester en quelques dizaines voire centaines de milliers donc c'est en très grande dimension et quand vous avez une structure en grande dimension donc pensez alors là c'est l'argument classique donc en dimension d'prime qui est beaucoup plus petite que d mais qui reste assez grande si jamais vous voulez avoir un plan tangent le nombre de dimensions ici de votre plan tangent c'est des primes combien de points il vous faut ce qui va se passer c'est qu'il vous faut couvrir votre variété de façon suffisamment dense pour pouvoir estimer la courbure et toute la géométrie de la variété donc si vous voulez en dimension des primes avoir des points qui sont à une distance plus petite que epsilon et bien si jamais vous êtes dans une boîte de taille 1 le nombre de points il va être de l'ordre de epsilon à la puissance moins des primes et à nouveau si vous prenez epsilon égale 1 dixième ça vous fait 10 à la puissance des primes et ça c'est monstrueusement grand à nouveau des primes 80 ça vous fait le nombre d'atomes du univers donc c'est impossible d'échantillonner votre variété de façon suffisamment précise pour avoir toutes ces notions locales de courbure de plantes en gens etc donc si on prend ce point de vue là le problème c'est qu'on n'a pas accès à tous les outils de la géométrie différentielle et la variété à nouveau elle est en très grande dimension en dimension 10 000 100 000 donc tous les outils classiques de la géométrie ne vont pas s'appliquer ici ça c'est le problème de la médédiction de la dimensionnalité sur lequel je reviendrai régulièrement et qui rend ce point de vue assez inefficace en tout cas tel quel d'un point de vue mathématique alors vous avez un autre point de vue qui consiste à prendre une approche probabiliste alors une approche probabiliste ça va consister à définir x comme étant la réalisation d'un vecteur aléatoire qui va avoir une certaine distribution donc vous allez avoir une distribution qu'on va supposer être régulière par rapport à la mesure de Lebec c'est à dire qu'elle met une densité P de x ça ça va être la densité de probabilité et on va essayer de décrire la distribution des données en identifiant P de x alors ce que je voudrais montrer c'est que là on obtient une structure qui est beaucoup plus riche en grande dimension à nouveau et d'une certaine manière on peut interpréter ça comme une forme de géométrie floue c'est à dire qu'on va retrouver à travers les théorèmes de concentration des zones où effectivement avec probabilité 1 les données vont se retrouver mais on va avoir des outils qui sont beaucoup plus flexibles pour faire ça alors d'une certaine manière c'est intéressant parce que si je reviens une seconde à la physique statistique pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup de résistance aux idées de Botsman de Gibbs dans toute la communauté de la physique une certaine manière d'un point de vue épistémologique c'était très choquant très choquant de se dire que des lois déterministes comme les équations de Navier-Stokes Maxwell etc étaient simplement des conséquences de phénomènes complètement aléatoires et statistiques donc de se dire que le monde déterministe est basé sur en fait des phénomènes aléatoires et là je ne parle pas de phénomènes aléatoires de type quantique mais donc c'est des phénomènes aléatoires qui sont dus à des formes d'incertitudes sur les positions c'était très étrange et la raison pour laquelle évidemment on arrive à des phénomènes déterministes c'est la loi des grands nombres c'est qu'avec une probabilité qui est extrêmement forte on arrive à obtenir des résultats qui sont quasi déterministes et c'est le même genre de phénomène qui va apparaître ici c'est à dire quand bien même vous avez des lois de probabilité qui sont non uniformes quand la dimension va tendre vers l'infini et on retrouve l'idée de la limite thermodynamique on va retrouver des phénomènes de concentration autour de variétés avec des probabilités uniformes et ça ça va être le point de vue de la théorie de l'information qui va nous le donner alors pour voir ça de façon concrète ce que je vais faire c'est je vais prendre l'exemple des gaussiennes des distributions gaussiennes et vous montrer ce phénomène qui résume beaucoup de choses que l'on va voir plus en détail sur des distributions qui en général ne vont pas être gaussiennes alors le cas gaussien évidemment ce n'est pas juste un exemple il est très important à cause du théorème central limite qui fait que dès que vous avez des phénomènes indépendants et que vous faites des sommes vous avez des variables aléatoires qui vont devenir gaussiennes donc là je vais prendre donc ce cas gaussien et on va voir ce qui se passe donc j'ai des variables aléatoires donc j'ai x qui a des variables x1, x2, xd d'accord et ce que je vais supposer c'est que chaque xy sont des variables aléatoires i, d donc indépendantes est de loi gaussienne de moyenne mu et de variance sigma carré d'accord donc la probabilité de x d'observer x comme chacune de ces variables aléatoires sont indépendantes c'est le produit des probabilités de chacun des xy maintenant comme je suis dans le cas gaussien la distribution d'une telle variable c'est racine de 2pi sigma e puissance moins alors si la variable je l'appelle a ça va être a moins mu au carré sur sigma carré donc si je remplace ici a par xy je vais avoir le produit de mes d variables donc la constante de normalisation elle va être à la puissance d et puis l'exponentielle ça va me donner une somme et ici je vais avoir la somme sur i de 1 à d d xy moins mu au carré sur sigma carré donc voilà ma distribution de probabilité donc première question qu'on peut se poser c'est où est-ce que la probabilité va être maximum et évidemment la probabilité va être maximum quand x c'est le vecteur avec toutes ses coordonnées égale à mu que je peux représenter ici comme un point la moyenne et puis on peut aussi se demander où est-ce que je vais trouver x typiquement alors on pourrait se dire que x je vais le trouver là où le point est le plus probable c'est-à-dire au voisinage de mu et comme vous le savez sans doute en fait la réponse c'est pas du tout celle-là x on va pas du tout le retrouver on va le retrouver avec très faible probabilité ici on va en fait le retrouver sur une sphère et cette sphère elle est donnée par l'ensemble des x telle qu'est x moins mu au carré est égale à n sigma carré et on va la retrouver dans cette sphère dans un tout petit voisinage de rayon epsilon que je vais identifier alors d'une certaine manière ce que vous observez ici ça ça va être l'énergie d'accord et l'énergie vaut 0 elle est toujours positive et l'énergie elle vaut 0 ça c'est l'état le plus probable au centre et puis ça ça va être la constante de renormalisation qu'on va souvent appeler z moins 1 à l'inverse de z pour que l'intégrale de p de x d x soit égale à alors pourquoi est-ce que je vais trouver x quasiment toujours autour de cette sphère si je regarde la somme somme des x y carré pardon x y moins mu carré sur sigma carré et que je mets un 1 sur n ici 1 sur d pardon y va de 1 à d bah ici j'ai des variables aléatoires qui sont indépendantes je suis en train de moyenner ces variables aléatoires x y moins mu au carré qui sont indépendantes donc ça a priori ça va converger vers l'espérance de ceci et l'espérance de ceci c'est l'espérance de x y moins mu au carré divisé par sigma carré et cette espérance elle va être égale à 1 d'accord et c'est quoi la variance et bien je suis en train de moyenner des variables aléatoires indépendantes donc la variance de cette quantité là ça va être 1 sur d fois la variance de chacune d'entre elles or chacune d'entre elles est une variable aléatoire gaussienne j'ai renormalisé la variance elle vaut 1 donc vous pouvez vérifier quand vous avez une variable aléatoire gaussienne de variance sigma carré x carré a une variance quoi a une variance 3 sigma la puissance 4 donc comme j'ai divisé par sigma carré je vais avoir une variance qui va être égale à 3 sigma carré donc quand d augmente la variance elle tend vers 0 et donc là vous avez la loi des grands nombres qui va vous dire bah donc avec très grande probabilité et on va le démontrer un peu plus tard ça ça va se concentrer au voisinage de 1 et donc ça veut dire qu'avec très grande probabilité votre x il va être tel que là vous avez reconnu la norme de x moins mu au carré va être égale à d pardon sigma carré donc tout va se concentrer ici donc en fait vous avez un modèle probabiliste mais au fond il est très proche d'un modèle déterministe parce que de fait vos données elles se retrouvent sur une sphère mais elles se retrouvent sur une sphère qui a une petite épaisseur et cette petite épaisseur elle n'est pas négligeable et on va voir que ça c'est exactement un modèle microcanonique en physique statistique c'est un modèle microcanonique c'est à dire que vous allez vous retrouver avec une distribution de probabilité et on le verra cette distribution de probabilité non seulement elle est concentrée mais elle est quasi uniforme sur la sphère alors ça c'est le premier cas le plus simple gaussien dans lequel toutes les variables aléatoires ont la même variance il y a un deuxième cas qui est quand même un peu plus riche où on se permet d'avoir des variables aléatoires qui restent gaussiennes donc x reste un vecteur aléatoire gaussien mais avec une covariance donc gaussien plus covariance donc ça veut dire que alors la covariance je vais la noter c ça veut dire que la distribution de probabilité P de x ça va être toujours une exponentielle ici mais ça va être x moins mu l'inverse de la covariance x moins mu et vous avez toujours ici une renormalisation qui va être 1 sur racine de 2pi à la puissance d fois le déterminant de c à la puissance 1i donc ça c'est la formulation où c c'est la covariance alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait pour décoder cette distribution pour mieux la comprendre ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire c'est un changement de variable orthogonale sur C de façon à diagonaliser la matrice donc ça veut dire que je vais chercher une base et c'est ce qu'on appelle la base de PCA d'analyse en composante principale on va diagonaliser C comme c'est une matrice symétrique elle va pouvoir se diagonaliser dans une base orthogonale et vous aurez des vecteurs propres qui sont tous positifs parce que ça c'est une matrice positive sigma 1 sigma 2 sigma d au carré vous avez une matrice qui est diagonale du coup si vous exprimez ça dans la base que je vais écrire les coordonnées deviennent Z1 ZD donc là vous avez un nouveau d'une certaine manière je vais dessiner mon ellipse qui va correspondre à ma distribution vous allez avoir donc si ça c'est X1 X2 X3 je vais peut-être prendre des couleurs vous allez avoir une nouvelle base orthogonale qui est la base des axes principaux de votre ellipse donc ça c'est le premier axe Z1 puis vous avez un deuxième axe qui va être comme ceci Z2 puis disons un troisième axe comme ceci Z3 c'est les trois axes principaux et donc ça veut dire que votre densité de probabilité maintenant vous pouvez la réécrire dans cette base donc je vais plutôt l'écrire P2Z comme c'est une base orthogonale il ne va pas y avoir de Jacobien donc je vais retrouver le même déterminant simplement maintenant je peux l'écrire ce que c'est que le déterminant dans une base diagonale ça va être le produit de toutes ces variables donc ça va être 1 sur racine de 2pi à puissance D et puis ici vous allez avoir le produit de I égale 1 à D de toutes les valeurs propres mais comme j'ai une puissance 1,5 ça va me donner les sigmales et maintenant ici je vais avoir le X Z alors j'ai placé mon repère au centre du coup le X moins mu va devenir ZI et donc ça ça va s'écrire comme le produit pardon la somme sur I des ZI carré sur les variances sigma I carré moins 2 donc ça je suis en train de réécrire X moins mu ça va me donner mon Z mon changement de base ma base est diagonale et donc ça va simplement transformer chacune des variables par la diviser par la valeur propre donc maintenant on peut se reposer la question où est-ce que vont se retrouver avec très forte probabilité tous les points maintenant on a exactement le même argument où est-ce qu'ils vont se retrouver il suffit d'observer que 1 sur D somme des ZI carré sur sigma I carré somme sur I 1 à D comme chacune de ces variables aléatoires ont la même variance une fois que vous avez renormalisé et de variance 1 elles sont indépendantes donc elles vont converger si vous les moyennez vers leur espérance c'est-à-dire vers 1 et la variance la variance elle va être donnée par chacune des valeurs c'est-à-dire chacune va avoir une variance qui va être en 3 mui carré et la plus grande variance si jamais elle est bornée va être bornée ce qui fait que votre loi des grands nombres vous assure que vous avez une convergence ce que ça veut dire c'est que à nouveau si vous mettez une épaisseur epsilon vous allez être garantis maintenant de vous retrouver sur l'ellipse alors ce cas là il induit un niveau de flexibilité c'est que maintenant si je regarde des valeurs propres je les mets dans l'ordre et que j'ai des valeurs propres qui décroisent vers 0 ça c'est les sigma i donc sont quasi nuls au bout d'un moment ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait mon ellipse elle vit pas en dimension d elle vit en dimension d'prime ici si ça c'est d parce que si sigma vaut 0 ça veut dire que la surface est complètement plate disons qu'elle a une petite épaisseur qui reste qui est epsilon et donc ce modèle gaussien vous redonne ce phénomène de concentration avec une surface qui est une ellipse qui va être ici de dimension d'prime correspondant au nombre de variances qui ne sont pas négligeables par rapport à epsilon donc à nouveau on retrouve le même phénomène c'est-à-dire un phénomène de concentration sur toute l'ellipse la probabilité de retrouver x va être uniforme et donc on est dans un modèle qui est quasi déterministe déterministe alors ça c'est quelque chose qui est très important et qui va bien au-delà du cas gaussien et c'est la théorie de l'information c'est la base essentiellement de la théorie de l'information cette observation non seulement c'est la base de la théorie de l'information mais c'est la base de la raison pour laquelle l'entropie joue un rôle aussi fondamental pour comprendre tous ces phénomènes de grande dimension alors je vais vous donner l'idée qu'on va ensuite revoir beaucoup plus en détail donc l'idée c'est que vous avez vu ici que votre probabilité c'était un produit de probabilité dans le cas indépendant donc là on va se placer au-delà du cas gaussien donc si je regarde le log de P2x et qu'à nouveau je prends 1 sur d observez le log de P2x c'est ce que j'ai fait en fait quand j'ai pris le log de l'exponentiel je récupère ce qu'il y a à l'intérieur sauf que j'avais une constante mais la constante elle ne va pas jouer donc ça ça va être quoi ? ça va être 1 sur d somme des log de P2x mais comme ce sont des variables indépendantes et bien vous avez une somme de variables indépendantes dont vous faites la moyenne ça, ça doit converger vers l'espérance je vais mettre un signe moins pour avoir des quantités qui sont positives ici ça va converger vers l'espérance du log de P2x et ça c'est l'entropie divisé par d on va l'écrire comme ça c'est la densité d'entropie qu'est-ce que ça dit ? ça dit que finalement à cause de la loi des grands nombres si je prends moins 1 sur d log de P2x moins h bar ça, ça va être à cause de la loi des grands nombres typiquement petits si d est assez grand ça finalement ça rejoint le point de vue là-haut que je ne peux plus atteindre de la surface quand vous avez une surface vous pouvez éventuellement décrire cette surface par une équation implicite de type f de x égale 0 d'une certaine manière ça c'est votre f de x alors c'est pas vrai qu'il vaut 0 il y a une épaisseur qui va être epsilon mais on retrouve cette idée que le phénomène de concentration et de convergence du logarithme de la probabilité vers l'entropie finalement va provoquer une concentration de toutes les données sur une surface et ce qu'on va voir c'est que la distribution de probabilité du coup devient uniforme sur la surface et ça c'est le point de vue de Shannon qui a été introduit par Shannon et la théorie de l'information et ça c'est ce qu'on appelle les ensembles typiques qu'on va voir beaucoup plus en détail à partir duquel on peut faire du codage alors ça c'est les grands outils qui permettent de penser on voit que finalement ces distributions en grande dimension effectivement le point de vue déterministe est tentant parce qu'il y a ces phénomènes de concentration mais il y a des épaisseurs epsilon et qui sont importantes parce que c'est ça qui permet de comprendre les phénomènes c'est le lien entre cette épaisseur epsilon et la dimension D et ce lien on le voit beaucoup plus finement quand on regarde tout ça d'un point de vue d'un point de vue probabiliste alors la grosse difficulté qui va être derrière tout ça à nouveau ça va être de construire des modèles qui sont non gaussiens alors si je résume peut-être avant de regarder ça ce qu'on a vu en physique statistique c'est qu'il y a la notion d'énergie et cette notion d'énergie elle va être très similaire à une log probabilité à une constante près et puis il y a la notion d'entropie et la notion d'entropie va être reliée à une espérance et là il y a cette constante qui est très importante parce que ça c'est la constante de normalisation on en parlera plus tard à l'espérance de cette log probabilité et ça c'est la quantité clé qui va nous permettre de de voir le niveau de complexité le nombre d'états comme l'avait intuité Boltzmann du système et qui va pouvoir être interprété en termes de codage le gros problème derrière tout ça évidemment c'est de définir P de X alors en physique on a des modèles on a des modèles par exemple dans la théorie cinétique des gaz d'interaction le gaz parfait dans le modèle d'Easing on verra il y a des modèles qui peuvent être un peu plus sophistiqués mais on a des modèles simples qui sont basés sur le fait que essentiellement les interactions elles sont très locales et on caractérise ces interactions pour définir ces densités de probabilité en sciences des données on n'a pas de modèles boum on a des images et il faut construire le modèle alors il y a à nouveau une idée qui va être importante c'est de se positionner par rapport au modèle gaussien et quand on regarde alors une chose qu'on va regarder c'est qu'on va regarder systématiquement des modèles dans le cas des images des sons etc. qui sont stationnaires non seulement ils sont stationnaires mais on va voir apparaître la notion d'ergodicité qui est très importante dans tous les modèles de physique et qui va nous permettre de construire des modèles mathématiques beaucoup plus facilement dans le cas gaussien si vous imposez ces propriétés de stationnarité et d'ergodicité ce que je vais vous montrer et puis on va le faire tout de suite c'est que si vous vous baladez le long des échelles si on va regarder le phénomène à travers les échelles ce que vous allez observer à deux échelles différentes et ce sont des phénomènes qui sont indépendants dans le cas non gaussien une différence fondamentale c'est que vous allez avoir apparaître de la structure par exemple des tourbillons des formes on va le voir dans le cas des différents exemples physiques et ces formes elles émergent de la dépendance justement à travers les échelles et donc c'est cette notion de dépendance qu'il va falloir comprendre pour être capable de construire des modèles gaussiens donc je vais vous montrer tout de suite des images alors merci beaucoup donc là vous voyez un exemple de turbulence d'accord ? ça c'est de la turbulence bidimensionnelle et voilà ça a été calculé à partir de l'équation de Navier-Stokes et ça c'est le modèle gaussien ce modèle il a été introduit par Kolmogorov son premier papier c'est 1945 en prenant les équations de Navier-Stokes et en faisant une simplification en supposant que le modèle est gaussien et en calculant les moments d'ordre 2 qui permet de calculer ce processus gaussien autrement dit de définir la matrice de covariance C en fait si vous regardez ces deux images elles ont les mêmes corrélations d'ordre 2 et pourtant elles n'ont pas du tout la même tête ça veut dire quoi ? ça veut dire que le modèle gaussien n'est pas bon et ce qu'on voit bien c'est que le modèle gaussien il est beaucoup plus désordonné de fait le modèle gaussien a beaucoup plus d'entropie que la turbulence et l'enjeu qui a été ouvert par Kolmogorov c'est de construire des modèles de ce que vous avez à gauche et ça ça a été essentiellement un échec en physique jusqu'à maintenant c'est-à-dire qu'on n'a pas de bon modèle statistique bien qu'on commence à avancer dans cette direction donc ça c'est un très beau problème c'est de caractériser la distribution statistique du P2x d'un flow comme ça ça c'est un modèle plus simple alors ça c'est une image qui correspond en quelque sorte au modèle d'Easing au modèle ferromagnétique donc au modèle ferromagnétique vous avez sur une grille des spins donc qui peuvent prendre les valeurs 1 ou moins 1 alors ici leur valeur elle est continue mais ça pourrait être 1 ou moins 1 et quand vous avez ça va créer un champ magnétique et ce champ magnétique va être responsable de la magnétisation du solide alors il y a des modèles très précis qui permettent de comprendre la distribution en fonction de la température et quand vous êtes à haute température en fait les spins sont quasiment indépendants et donc vous avez une espèce d'image aléatoire comme ceci tant que la température est plus grande que cette température critique et puis arrive une température critique et au moment où on arrive à la température critique on observe une très forte corrélation sur vos images de spins donc blanc c'est 1 noir c'est moins 1 ça veut dire que vous avez des grandes plages de spins qui sont égaux à 1 des grandes plages qui sont égaux à moins 1 et puis au-delà de cette température critique essentiellement soit le 1 soit le moins 1 va dominer et la question c'est comment est-ce qu'on peut faire émerger des corrélations comme ça à longue portée alors que vous le verrez le modèle il est totalement local mais il y a une composante non linéaire mais il est très local et donc il y a des phénomènes de propagation qui créent ce genre d'image alors évidemment quand ce problème a été compris la première réaction c'est de se dire ok est-ce qu'on peut utiliser ça pour faire des modèles de turbulences la réponse est non on n'y arrive pas c'est-à-dire tous les gens qui ont essayé avec des modèles complètement locaux comme ça n'ont pas été capables de faire des modèles de turbulences alors je vais revenir sur des images de type turbulences mais je vais faire un détour par le son parce que le son c'est un peu plus intuitif alors j'espère que vous allez pouvoir entendre je vais mettre le son le plus fort possible là ce que je vais vous jouer c'est quatre notes de musique juste pour vous initier à une représentation qui est essentiellement la représentation des notes de musique sur une partition de musique horizontalement vous avez le temps verticalement vous avez les fréquences ou les échelles d'accord et là on voit apparaître les harmoniques de la première note de la deuxième de la troisième de la quatrième je vais vous les faire écouter là il y a une attaque très mollo vibrato d'accord donc ça c'est une représentation temps fréquence ou temps échelle d'un son et comment on fait ça avec une transformée non pas de rondelette dommage c'est joli mais d'ondelette c'est joli aussi et donc on verra comment on crée ce genre de choses alors pourquoi je vous montre ça une fois qu'on a compris comment on fait ce genre de choses on peut regarder des phénomènes un peu plus compliqués je vais vous faire écouter un applaudissement et je vais vous le faire visualiser ça c'est la représentation temps fréquence ou temps échelle ça c'est toujours les échelles de ma transformée en rondelette de mon applaudissement maintenant je vais vous faire écouter un applaudissement gaussien c'est quoi un applaudissement gaussien c'est un applaudissement avec la même matrice de covariance c'est à dire que à chacune des échelles l'énergie va être la même donc vous voyez là il y a beaucoup d'énergie et puis là il n'y en a pas simplement le reste c'est gaussien voilà votre applaudissement gaussien aucun aucun phénomène transitoire aucune structure et on le voit bien quand on regarde cette image et là vous pouvez voir cette idée dont je vous parlais ici c'est que là il y a des corrélations il y a de la structure on voit apparaître des pics là ce qui se passe à une échelle ou à une autre échelle essentiellement va être indépendant quand on incorpore cette structure et donc toute la question va être de comprendre comment on fait ça et comment on organise l'information à travers les échelles on arrive à reproduire resynthétiser des applaudissements et ça ça utilise un modèle micro canonique avec les bonnes variables et les non-linéarités les non-linéarités elles sont essentiellement les mêmes que celles qu'on rencontre dans un réseau de neurones c'est à dire c'est des choses de type relu et ça permet de comprendre vous verrez pourquoi ces non-linéarités ont un rôle totalement fondamental dès qu'on veut aller au-delà de modélisation de phénomènes gaussiens ça c'est un papier ça c'est le papier gaussien à nouveau et le papier par ondelette on entend la même chose il y a des petits défauts ça c'est un cocktail donc le cocktail gaussien et le cocktail par ondelette alors c'est intéressant là vous entendez mais les mots ne sont plus là mais vous avez cette espèce de structure intermittente qui vous donne cette perception alors une fois qu'on a compris ça on peut passer aux images ça c'est l'équivalent vous voyez que là vous avez des champs qui ne sont pas du tout gaussiens d'accord donc là vous avez votre turbulence ça c'est très beau je trouve c'est le c'est la toile cosmique donc c'est l'agrégation de matière à travers le cosmos et vous voyez ces filaments et chaque point essentiellement correspond à des galaxies et ça c'est une turbulence de gaz avec un champ magnétique donc ces images elles sont stationnaires il y a ce côté argotique sur lequel je reviendrai c'est à dire que les espérances on peut les retrouver avec des moyennes spatiales et on peut faire des modèles et ce qui va être fondamental à nouveau c'est de comprendre les interactions d'échelle donc on retrouve toujours ce même thème c'est se balader à travers les échelles et si on fait ça on arrive à resynthétiser des images et donc voilà et je vous expliquerai tout ça comment on récupère des images qui correspondent à des échantillons d'une distribution de probabilité en grande dimension là typiquement la dimension c'est de l'ordre de 1 million voilà un dernier exemple alors ça ça correspond au séminaire que nous fera Erwan Alice là ce que vous voyez c'est la voûte céleste qui est mesuré alors dans cette image il y a un mélange de plein de choses il y a ce qu'on appelle le fond cosmologique diffus CMB en anglais qui correspond aux traces de radiation au moment du Big Bang c'est à peu près 380 000 ans après le Big Bang c'est donc juste presque rien vous avez cette trace de ce qui s'est passé et à ce moment là l'univers était essentiellement gaussien et vous avez cette émission c'est ce qu'on voit ici c'est vraiment l'émission d'un corps noir et donc vous avez un processus aléatoire qui est totalement gaussien avec une matrice de covariance mais qui est totalement gaussien et puis vous voyez toutes ces structures qui se superposent toutes ces structures et bien ce sont les étoiles de notre galaxie parce que quand vous regardez la galaxie elle est plate donc quand vous regardez perpendiculairement à la galaxie ça tombe bien il n'y a pas on voit bien le fond diffus qui est ici mais quand vous regardez dans les directions de la galaxie et bien vous avez toute la lumière qui vient des étoiles autour de vous et donc le problème en cosmologie c'est de séparer les deux en fait vous avez trois choses vous avez le bruit de votre télescope vous avez le fond diffus cosmologique qui est très important parce qu'il vous donne énormément d'informations sur l'univers primordial c'est à dire ce qui s'est passé au moment du Big Bang et puis toutes les structures de la galaxie qui elles-mêmes sont importantes donc ça c'est le genre de problème qui est typiquement une application de ce qu'on a décrit parce que la difficulté certes vous avez un phénomène gaussien facile mais la difficulté c'est il faut modéliser le phénomène non gaussien c'est à dire la distribution lumineuse de la galaxie qui vous voyez est très structurée alors qu'est-ce qu'on ne va pas aborder c'est les phénomènes non stationnaires non ergotiques c'est à dire des choses telles que cette image telle qu'un son comme ça et ça c'est des choses que les réseaux de neurones arrivent à faire mais là les mathématiques sont beaucoup plus compliquées alors je voudrais terminer sur en quelques mots le plan du cours et puis les challenges qu'on va vous présenter dans la deuxième partie ainsi que je vais arrêter ça ce que vous allez devoir faire pour tous ceux qui veulent avoir une note associée à un M2 à votre master si vous prenez ce cours dans le cadre d'un master donc d'abord le plan du cours rapidement en fait je vais reprendre les idées que j'ai évoquées ici mais de façon beaucoup plus approfondie donc je vais faire brièvement une introduction à la modélisation c'est à dire et pour bien montrer aussi comment la malédiction de la dimensionnalité apparaît et les grands outils que sont les champs de Markov les modèles d'entropie maximum etc ce qui permettra de un peu situer les concepts du cours ensuite on va passer au point de vue physique statistique et le point de vue physique statistique on va l'aborder à travers la thermodynamique donc avec les modèles microcanoniques et là on va voir apparaître beaucoup plus clairement le lien entre la notion d'énergie d'entropie et de température microcanonique et puis essentiellement et les distributions à l'équilibre et la notion d'équilibre ensuite on va passer de ces idées à la théorie de l'information pour voir la correspondance donc la théorie de l'information elle va nous permettre de recomprendre de façon d'une certaine manière plus générale la notion d'entropie en lien avec les probas et puis aussi ce qu'on appelle l'entropie différentielle et les entropies conditionnelles ou les entropies relatives qui s'appelle aussi la distance de Kuhlbach-Libler qui joue un rôle très important quand on veut comparer des probabilités et la notion d'entropie de densité d'entropie c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quelle est la limite de l'entropie quand la taille du système augmente augmente alors dans tous ces phénomènes il y a cette idée qu'on peut atteindre on va regarder des systèmes à l'équilibre pour comprendre cette notion d'équilibre on va passer par les chaînes de Markov et les chaînes de Markov vont nous donner deux choses la première chose c'est que ça va nous permettre de comprendre l'entropie un peu mieux dans des cas où il y a des formes de dépendance et donc ça va être de mieux comprendre comment on peut faire des calculs et comprendre ce qui se passe sur ces systèmes de grandes dimensions en présence de dépendance et puis l'évolution vers l'équilibre et notamment ce qu'on va démontrer c'est le deuxième le deuxième principe de la thermodynamique on verra qu'on peut le démontrer sous hypothèse que le système évolue comme une chaîne de Markov et ça c'est très proche du théorème H de Botsman en fait cette approche et puis on va voir je verrai si je le fais à ce moment là comment on peut échantillonner avec des chaînes de Markov les distributions avec les algorithmes de Monte Carlo Markov Chain les algorithmes métropolises donc ça c'est vraiment des outils qui sont très importants ensuite on va revenir aux notions de modèle et pour aborder les modèles on va les aborder à travers des modèles d'entropie maximum et donc là on va voir beaucoup de choses la notion de dualité voir comment les modèles macro-canoniques la transformation de le gendre ou la dualité sur des problèmes convexes etc. et la dernière partie va consister à véritablement une fois qu'on a tous ces modèles qui sont en place développer des modèles non gaussiens et c'est là qu'on va voir apparaître toute l'analyse harmonique donc on va voir apparaître la transformée de Fourier parce qu'on a des processus qui sont stationnaires qui vont nous permettre de diagonaliser notamment la covariance on va voir apparaître la transformée d'ondelette parce qu'on a besoin de faire des caractérisations qui sont à la fois locales en temps et en fréquence ou en espace en fréquence et c'est toute la notion d'échelle qu'on va voir apparaître et puis surtout toutes les interactions non linéaires voilà donc ça c'est le plan des grands éléments du cours et à côté du cours vous avez des séminaires alors là je vais prendre cinq minutes en plus désolé donc les séminaires je vais vous les donner rapidement mais les cinq minutes je vais en avoir besoin pour vous parler des challenges donc les séminaires vous aurez aujourd'hui la première présentation de cette challenge ensuite donc le 25 vous aurez la deuxième présentation donc c'est intéressant parce que vous allez voir des problèmes de nature qui sont totalement différentes qui viennent d'entreprises de services publics de laboratoires où il y a donc et c'est ces problèmes que je vais vous demander de résoudre dans le cadre du cours il y aura le 1er février une séance de remise des prix et surtout de séminaires autour des challenges qui va vous permettre de voir comment ce que ceux qui ont travaillé sur ces challenges ont travaillé en 2022 et le type de résultats qu'ils ont obtenus et ensuite on va passer au séminaire scientifique on va commencer avec Giulio Biroli alors Giulio Biroli lui il va vous parler de physique statistique c'est un physicien et d'entropie en lien avec des modèles d'apprentissage ensuite le 22 ce sera Bruno L'Oreiro qui lui est un mélange de physicien et de de chercheur en apprentissage et lui il va parler plutôt de réseau de neurones et de physique statistique à nouveau ensuite vous aurez le 22 ah excusez-moi je suis déjà au 22 non normalement il y a le 8 que j'ai oublié ça c'est le 8 ça c'est le 15 ensuite le 22 vous allez avoir Valentin de Bortoli et lui va parler de modèles stochastiques d'images et de textures donc ça c'est beaucoup plus proche que ce que je vous ai montré avec des modèles microcanoniques et macrocanoniques que je vous ai montré juste à l'instant ensuite le 1er Mars vous allez avoir Erwan Alice qui va lui vous parler de cosmologie de séparation de sources de débrouillage et puis le dernier à tout seigneur tout honneur ce sera Marc Mézard alors pourquoi je dis tout seigneur tout honneur parce que Marc Mézard en fait est un des tout premiers physiciens à avoir construit ce pont entre physique statistique et apprentissage donc il a une vision très intéressante de tout le domaine et très probablement parlera de l'interface probablement entre verre de spin et réseau de neurones et donc ce sera le dernier séminaire alors je vais terminer en vous disant ce qu'il faudra que vous fassiez pour ceux qui sont intéressés par les challenges et tous ceux qui veulent une note dans le cadre de ce cours donc les challenges vous allez les voir comme je le disais il y a un site web qui vous donnera toute l'information sur comment récupérer les données comment ça marche comment soumettre vos solutions à ces challenges etc et je vais vous donner tout de suite l'adresse web du site c'est challenge data en attaché .ens .fr vous allez là-bas vous inscrivez donc ce sont des challenges d'apprentissage supervisé ça veut dire quoi ça veut dire que pour n'importe lequel de ces problèmes que vous avez on va vous donner une base de données d'entraînement avec des XI des exemples et puis le label la réponse à la question YI vous sera donnée et puis on va vous donner aussi une base de données de test pour lequel il faudra que vous prédisiez la valeur avec votre algorithme et vous allez soumettre ça et vous aurez un score et ce score on vous explique comment il est calculé et le problème classique d'apprentissage supervisé c'est d'avoir le score le meilleur possible autrement dit de faire la prédiction et vous verrez les différents types d'images types de problèmes ça peut être de l'image ça peut être du son ça peut être de la finance ça peut être de la prédiction climatique ça peut être de la médecine les challenges sont très divers vous allez le voir dans les deux séances qui viennent et donc le problème c'est de développer un algorithme alors plusieurs contraintes d'abord vous ne pouvez pas faire plus de deux soumissions par jour de manière à ce que vous ne fassiez pas trop d'overfit sur la base de données de test et puis vous aurez le 19 mars alors déjà il va y avoir un oral donc pour le cours il y a deux contraintes j'aurai une feuille de présence il faut que vous soyez là présent au moins 50% normalement c'est deux tiers mais oui on verra entre deux tiers et 50% du temps on va dire deux tiers deux tiers du temps pour pouvoir passer l'oral la deuxième chose c'est qu'il faut passer l'oral l'oral il aura lieu le 22 mars par zoom donc tout ça je vous expliquerai et il y aura le 19 mars vous aurez accès au score privé alors ce qu'il faut c'est que quand vous allez aller sur la base sur la le site web il faut vous inscrire au cours et le cours vous le verrez il existe c'est modèle info etc et le 19 mars si vous êtes inscrit vous allez voir et c'est expliqué dans la documentation vos résultats sur des nouvelles données qui étaient cachées jusqu'à maintenant pourquoi on fait ça ? parce qu'entre maintenant et le 19 mars vous allez faire plein de soumissions sur les données de test et vous risquez d'une certaine manière petit à petit de vous adapter avec des procédures de validation sur les données de test pour s'assurer que votre algorithme il n'a pas fait trop de surapprentissage et bien on introduit des données cachées et vous aurez une fois votre score sur les données cachées c'est le 19 mars et ça comprendre tous ces phénomènes de surapprentissage etc c'est évidemment un point je reviendrai là-dessus qui est très important alors si vous voulez un guide pour les bonnes pratiques il y a un séminaire qui a été fait par Pierre Courtiole que vous pouvez récupérer sur le site du Collège de France sur un de mes cours la date c'était le 21 février 2018 et alors ce séminaire est bien parce que Pierre Courtiole c'était un des champions de Caggle qui a fait beaucoup beaucoup de séminaires qui décompose un peu la méthode de façon très pragmatique avec des conseils qui peuvent tomber de source mais qui en fait ne sont pas évidents le jour où on fait c'est à dire regarder les données construire votre présentation en commençant du plus simple vers le plus compliqué etc etc et vous verrez c'est assez intéressant et en fait important pour réussir à obtenir et surtout avoir une bonne méthodologie pour attaquer ces problèmes dernière chose il faut vous inscrire au cours alors pour vous inscrire au cours en plus ça ne suffit pas de s'inscrire sur la base j'insiste il faut absolument et tant que vous ne le faites pas vous n'êtes pas inscrit que vous envoyez un mail à Dominique Bidois alors c'est Dominique point Bidois B-I-D-O-I-S arrobase collège tiré un moins de France point F et le sujet vous mettez inscription donc ça c'est valable pour tous les étudiants de master notamment le MVA de PSL etc si vous êtes étudiant de doctorat vous n'avez pas besoin de toute manière vous n'aurez pas besoin de notes formelles dernier point pour faire un challenge comme ça vous pouvez le faire soit seul soit en binôme donc au moment de l'oral soit vous venez seul soit vous venez avec votre binôme mais pas plus que deux personnes parce que c'est pas efficace pour travailler le but c'est que à la fois vous travaillez et je reviendrai là-dessus les maths comprendre ce que vous faites et donner le résultat de l'algorithme le but c'est pas d'avoir le meilleur score c'est bien d'avoir un très bon score mais il faut comprendre pourquoi il faut expliquer et vous avez si vous avez un moins bon score mais que vous avez compris c'est beaucoup mieux d'accord donc c'est qu'on soit bien d'accord c'est ça le but du cours c'est d'essayer de comprendre voilà on va s'arrêter parce que dans 7 minutes 8 minutes vont commencer les challenges je vous parlerai aussi d'une initiative pour ceux qui sont intéressés je vais peut-être faire une seconde une annonce il y a à 5 heures une initiative du Collège de France Agir pour l'éducation je vous en parlerai pendant 3 minutes pour introduire les challenges donc voilà donc on a une pause jusqu'à 11h15 merci